Alors la raison de cette réforme, c'est que la maquette antérieure était en fonctionnement depuis 2012. Donc depuis, il y a eu un certain nombre d'ajustements qui avaient été réalisés au fil des années par les uns et les autres sur les maquettes et qui rendaient au final l'ensemble un peu moins lisible. Ensuite, il y avait aussi l'évolution de la demande des étudiantes et des étudiants, mais aussi l'évolution des débouchés professionnels qui nous a invités à réfléchir à tout ça. La transformation du paysage universitaire en France et à l'international. Et je dirais enfin, dernier argument, dernière raison, la nécessité aussi de continuer à être innovant, tourner vers l'avenir et donc s'ouvrir vers d'autres champs professionnels et académiques. L'idée forte, je dirais de la réforme, c'est de proposer une formation sur deux ans avec une spécialisation dès le début du premier semestre du cycle master, tout en maintenant une ouverture thématique et disciplinaire soutenue, je dirais, grâce à l'introduction de ce qu'on appelle des unités transversales, des transverses, sur trois semestres qui vont permettre aux étudiantes et aux étudiants de construire un parcours personnalisé le plus possible en adéquation avec leurs projets professionnels. Il y a une structure commune pour l'ensemble des formations qui permet de garantir une meilleure lisibilité pour, et il faut le rappeler, un diplôme unique. Les étudiants et tous les étudiants, à la fin, ont le diplôme de sciences polyles avec évidemment indication de leur majeur, mais ils ont le diplôme de sciences polyles, donc ça nous paraissait important qu'il y ait une cohérence et qu'il y ait une lisibilité d'ensemble. Donc, au premier semestre, au S1, je dirais que c'est les fondamentaux de la spécialisation que vous avez choisi dans une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'en général, vous aurez un cours de droit, un cours d'économie, un cours d'histoire, un cours de sciences politiques, mais focalisé sur votre spécialité. Le S2, on entre en une spécialisation renforcée, je dirais. Le S3, il s'agit plus, on va plutôt parler de professionnalisation avec l'intervention d'avantages de praticiens qui viennent dispenser des enseignements. Et enfin, le S4, c'est un stage obligatoire de six mois avec la rédaction d'un rapport de stage problématisé, un peu étoffé à la fin, qui vient sanctionner et terminer les études à Sciences Po. On est passé de deux à quatre formations en apprentissage avec la réforme, donc 100% d'augmentation. Donc, on a deux nouvelles formations en apprentissage. Donc, c'est les étudiants suivent une année de M1, j'allais dire comme les autres, classique à l'école. Et pendant l'année de M2, ils sont donc en alternance et ils ont des cours à l'école aussi. Donc, les deux nouvelles formations en apprentissage sont une formation plutôt action publique, administration publique, qui s'appellera gouvernance des territoires urbains. Donc, finalement, l'administration locale et l'urbanisme. Et l'autre formation, elle, est plus originale d'un certain point de vue, puisqu'il s'agit de la formation qui s'appelle Boire, Manger, Vivre, BMV, et qui aborde toutes les questions liées à l'alimentation, mais dans une approche très Sciences Po, c'est-à-dire aussi bien relations internationales, philosophie, culturelles. Au total, finalement, on offre 17 formations en master. Donc, on peut parler des 4 en apprentissage. Mais il y a aussi trois doubles diplômes. Un double diplôme avec l'ESJ, avec un concours séparé, attention, pour les étudiants qui voudraient y postuler. Un double diplôme avec l'EDEC, qui n'est malheureusement pas accessible aux étudiants en entrée directe en 4h. Et un double diplôme avec l'École centrale, qui s'appelle Société numérique, qui là, se met en place à la rentrée 2021. Et il y a aussi deux doubles diplômes internationaux qui sont proposés. Donc là, avec l'Université d'Aston, à Birmingham, et l'autre, avec l'Université de Seged en Hongrie, qui sont, de manière générale, l'un comme l'autre, plutôt tournés vers les questions européennes. Dans le cadre de la réforme, en fait, il y a aussi une volonté d'élargir le recrutement direct en Master, donc en 4e année à Sciences Po Lille, pour tout un tas de raisons, à commencer par le fait que les étudiantes et les étudiants qui arrivent en 4e année apportent quelque chose de vraiment intéressant et dynamisant à l'ensemble de l'école. Donc on souhaite soutenir ce processus. Donc cette année, le nombre de places offertes au concours d'entrée directe en Master va augmenter d'une quarantaine de places.